... Merci à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision. Nous avons encore l'honneur de recevoir David Millet et Mouza Lendo. Ces gens qui admettent aujourd'hui que la République démocratique du Congo ne sera jamais balkanisée. Monsieur David, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Oui, bonjour Monsieur David, Monsieur Monomo, journaliste. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en RDC, Kananga, Akisangani. Je viens de constater qu'il y a partout en RDC, il y a les Congolais qui nous suivent et qui veulent vraiment être informés de près. Alors, chers Congolais, nous sommes là pour vous informer. Malgré tout, nous sommes toujours en guerre, mais nous allons gagner cette guerre. Priez toujours pour nous, comme vous le faites, et Dieu va être avec nous et nous allons gagner l'ennemi. Cher David, bonjour aussi et soyez le bienvenu parce que je vous ai attendu il y a au moins 6 heures du temps. Depuis que je suis ici, parce que je suis venu à Gomme depuis 6h05. Je vous attendais pour que je puisse retourner encore dans les bitumbas qu'on appelle. Comment allez-vous, Monsieur ? Oui, nous allons très bien. Un tout mousalinde, comme je vous dis, un tout mousalinde est toujours prêt et il est toujours moralisé. Et il est toujours prêt à faire quelque chose qui est du bon pour sa patrie. On parle ici aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le Nord-Kivu, sur l'étendue du Nord-Kivu. Précisément aujourd'hui, Kanyabayonga semble occuper la toile comme information. Nous vous profitons d'abord comme Mousalinde. Monsieur David, Kanyabayonga, s'il vous plaît, aujourd'hui, quelle est la nouvelle de Kanyabayonga ? Aujourd'hui, depuis juillet, il y avait des bombes d'abord, qu'on avait larguées de part et d'autre. Parce qu'il y avait le larguement des bombes de M23 vers nos positions de Fardesse, là où il y avait des armes lourdes. Alors, le Fardesse aussi ne s'est pas laissé comme ça et aussi on larguait. Et après, heureusement que leurs bombes n'ont rien fait, c'était arrivé dans le milieu de ce qu'on appelle le milieu Kizal-N12. Alors, vous comprenez les choses. Alors, ces choses-là n'ont pas tué cette fois-ci même une personne. Dieu merci, aujourd'hui matin, le Fardesse. Pardon, pardon, pardon. Qui n'ont rien fait comme... Rien, rien. C'était tombé dans le sol Oazal-N12. Alors, il faut comprendre. Quand même, il y a maintenant des sols qui sont antibal. Alors, demandez aux rwandais, il faut comprendre les choses. Il commence à se voir que non, non, on va nous exterminer ici. Alors, comprenez qu'il y a des choses qui changent de jour au jour. Et pensez que quand nous allons à Cagnabayon, quand nous voulons traverser vers Boutembo et autres, nous aurons quelque chose parce qu'à Boutembo, il y a de l'argent, il y a de véhicules et autres. Et nous allons récupérer une ville qu'on appelle Boutembo, voire même Beni. Et comme ils avaient déjà l'air là-bas, dans l'entrée là-bas, Dieu merci, Dieu merci, nous Oazal-N12. Et quelques fardesses qui étaient vraiment encore patriotes. Nous sommes jusqu'à maintenant, on le barre la route et on le pourchasse jusqu'à maintenant. C'est ça, monsieur le journais. Sur les affrontements aujourd'hui, il y a des rites affrontements qui ont été également signalés à Cagnabayonga, la commune rurale de Cagnabayonga. Quelle est la suite de ces affrontements ? La suite de ces affrontements, parce que c'est toujours en cours jusqu'à maintenant, et je vous dis franchement, vous aurez la suite de ces affrontements peut-être demain. Mais c'est en cours, c'était commencé vers 5h du matin et jusqu'à maintenant c'est en cours. On ne peut pas donner ici le bilan, on ne peut pas vous dire que nous sommes ici ou bien nous sommes là. Mais écoutez, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas une guerre qui est en direct, non. Même en Russie, on ne met jamais la guerre en direct, parce qu'il y a toujours la stratégie de guerre. Quand nous poursuivons l'ennemi, s'il vous plaît, chers congolais, comprenez-moi, en réalité vous aurez la réalité du front demain de Cagnabayonga. Mais nous poursuivrons l'ennemi jusqu'à maintenant. Donc vous ne girez jamais laisser... On ne le sera, on ne le sera jamais. Même un petit mètre, même un centimètre, même un millimètre pour le Rwandais. Pour l'étranger, les Congos, vous connaissez la superficie du Congo ? Et il y a ce que les Congolais commencent à oublier. Deux millions... Quatre cent cinquante... Trois millions... Trois... Ah, vous voyez ? Il y a ce que vous, Congolais, vous ne connaissez plus. Deux millions, trois cent quarante-cinq mille. Ok. Kilomètre ? Carré. Mais vous oubliez, il y a quatre cent... C'est quatre cent quarante-cinq mille. Il y a ce qu'ils oublient. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y avait le Rwandais qui était déjà entré dans quelques kilomètres carrés. Il y a ce que les Ougandais avaient déjà appris. Et puis, les gens commençaient à oublier ces quatre cent quarante-cinq kilomètres carrés. Alors, ce qu'est ces quatre cent quarante-cinq kilomètres carrés, c'est tout un pays du Rwanda. C'est quatre cent quarante-cinq mille. C'est tout un pays du Rwanda. Regardez avec ça. Quand un Congolais commence à oublier les quatre cent quarante-cinq kilomètres carrés qui restent... En réalité, nous allons chasser et pourchasser cet ennemi-là que nous connaissons bien. On l'a déjà identifié il y a déjà longtemps. Donc, comprenez qu'il y a des stratégies et des stratégies qui sont en train d'être prises pour enéantir une fois pour toutes l'ennemi. Oui, ça va prendre le temps, comme je le dis toujours aux Congolais. Ça peut prendre le temps. C'est la guerre. Une guerre prend toujours le temps. Et cette guerre toujours se prépare. Le Rwandais s'est préparé depuis notre naissance. Il s'est préparé pour conquérir la RDC. C'est le Rwandais-là. Et d'ailleurs, je remercie un frère rwandais qui m'a appelé à partir de la Belgique. Qui m'a informé vraiment de quelque chose que Kagame faisait pour étudier notre pays. C'est tout à fait d'accord, mon frère. Tu es un Rwandais, je te soutiens même si tu es en fuite. Je ne peux pas dévoiler votre nom ici parce que Kagame, c'est un assassin. Il peut te tuer même là où vous êtes. En réalité, cher frère, j'ai compris. Et c'est ce que nous voulons maintenant dénoncer. Et c'est ce qui nous a poussés encore de résister jusqu'à notre fin. Parce que les Rwandais, ils ne peuvent plus être nos amis. Alors, chers Congolais, partout où vous êtes, comprenez que nous, Oazalindous, même le Fardessé, nous leur disons aussi ceci. On ne peut plus causer avec les Rwandais. Combattons ces Rwandais jusqu'à l'air retranchement dans notre pays. C'est tout. Nous sommes déterminés pour ça. Alors, ça va prendre le temps, chers amis. Il y a de stratégies, c'est ce que je disais. Il y a de stratégies et des stratégies. Alors, avec ça, ces stratégies, les gens peuvent dire, non, ça prend du temps. Oh, les gens ne veulent plus prendre, récupérer les quoi, le millier et autres. Chers amis, détrompez-vous. Même ceux qui veulent trahir la République, parce que ça prend du temps, c'est comme si Félix... Il y a ceux qui m'appellent, qui disent, non, non, frère David, même si vous vous défendez, Félix, oubliez quoi, vous défendez votre terre, vous allez mourir pour rien. Parce que Félix connaît ces choses-là. Ils étaient avec Kinshasa. D'ailleurs, tu sais, tu sais, ça, c'est un faux Congolais. C'est ce que je vous dis toujours. Vous êtes un faux Congolais. Vous n'êtes pas patriote. Parce que même Félix, le président de la République, même s'il trahissait, ce n'est pas son pays. C'est le pays des Congolais. Donc, il est Congolais avec nous. Et parmi ces Congolais-là, comme moi, je suis Congolais, lui aussi, il est Congolais. Et parmi ces Congolais, il y a des traîtres. Si quelqu'un trahissait, ah non, je ne peux pas dire que non, c'est parce qu'il a trahi. Moi, je peux laisser, je peux le laisser faire. Non, moi, je veux combattre jusqu'à leur retranchement, comme c'était prévu. Alors, chers Congolais, il ne faut pas dire que tout ce que vous disiez, que non, Félix était avec... Pourquoi les gens que Félix était avec... Et pourquoi ils le combattent toujours ? Pourquoi ils envoient toujours les présidents-là ? Ils l'envoient toujours, les militaires, ils l'envoient toujours, les armes, ils l'envoient toujours. Pourquoi alors qu'il était avec... Et il est toujours avec... Toi qui voulaient, mais... C'est ce qu'on appelle quoi en français... C'est quoi ? Me décourager. C'est me décourager, oui, merci. Toi qui voulaient me décourager ou décourager les Oisalindos qui sont sur terrain. Vraiment, c'est à moi de vous décourager parce que je connaissais directement ce que tu pensais. Et je te voyais directement, tu es-tu, parce que je connais que tu es rwandais. Et un rwandais, un oxyc, un quelqu'un qui travaille pour l'intérêt des occidentaux, il doit toujours dire ce que vous êtes en train de dire. Mais pour moi, je suis en train d'enseigner et de dire même à la population congolaise. Heureusement, c'est ce que je viens de dire. Heureusement que ce Congo Live TV on est en train de me suivre partout en RDC. Quelqu'un qui a ce méga, ce juga, ils nous suivent. Et ça, c'est une bonne chose. Chers Congolais, ne nous laissons plus. Chers Congolais, je vous demande, ne nous laissons plus. Attaquons ces gens jusqu'à leur fin. Cette fois-ci, même les Burundais s'étaient décidés comme ça. Ils s'étaient décidés. Les Rwandais étaient là. Et ils étaient de souffrance tous les jours. On ne peut plus continuer à plernicher et plérer et plérer jusqu'à Inissons-nous, battons cet ennemi. Notre pays, c'est ça, l'éden que Dieu avait dit. L'éden, c'est Dieu avait dit, non, Adam, je te donne l'éden. L'éden, tu dois protéger ça. Tu dois garder ça. C'est ça, notre éden. Nous devons le protéger. Nous devons le garder. Chasser ses ennemis. Il ne faut pas rester là-bas seulement en train de parler de criauté. S'il y a offre de militaires, entrez, soyez de bons militaires. Combattez ses ennemis. C'est ce que je peux lancer comme le message pour les patriotes congolais. Et d'autres qui ne veulent pas être des congolais, je vous encourage, soyez traîtres, mais votre suite s'est dissipée. Et vous allez regretter un jour. Parce que nous allons même vous ravir votre nationalité. Donc aujourd'hui, vous êtes décidé à vous libérer vous-même. C'est les peuples congolais qui se libéreront eux-mêmes. Pas d'autres. D'autres peuvent venir pour nous aider. Toi, tu peux appeler un Américain pour venir te libérer ici. Mais je te dis non. Les Américains nous ont construit quelque chose ici à Goma et autres dans les aéroports de l'Est ici. Qu'on appelle ici c'est quoi ? C'est tour de contrôle. Mais tu sais ce qu'ils ont déjà fait ? C'est ça les Américains. Quand ils ont vu que nous sommes en train de battre les M-23 avec nos drones et autres, ils ont bougé seulement quelque chose. Ils ont construit. Ils ont bougé seulement quelque chose. Il y a même les avions qui se perdent. Il y a même les drones qui se perdent. Mais avec ça, ça ne peut pas jouer sur la morale des fardesses et autres. On a déjà trouvé une solution pour ça. Donc, toutes choses que les Américains sont en train de fabriquer contre nous, il y a des réponses directes. Et en réalité, ne soyez pas surpris qu'on aura notre tour de contrôle qui sera dirigé par nous-mêmes, construit par nous-mêmes. Vous, qui est Félix-Antoine Tissékédi, va pouvoir gagner cette guerre ? Mais il a déjà gagné cette guerre. Ce n'est pas qu'il va pouvoir gagner cette guerre. Gagner cette guerre, c'est la morale d'abord de la population. Si vous demandez un 100 sur 1. Donc, je vois même les commentaires. Les commentaires des gens qui commentent sur ce que je suis en train de leur dire. Mais il n'y a qu'un sur 100 qui dit que non, c'est comme si toi, d'ailleurs, et d'ailleurs, d'ailleurs. Mais les autres disent quoi ? Nous aimons ce que vous parlez. Mon frère, congolais, compatriotes et patriotes, continuez comme ça. Nous aussi, nous allons nous prendre ceci, ceci, ceci. C'est-à-dire, Félix a déjà gagné. Gagner, c'est quoi il faut ? La mentalité d'abord de la population congolaise change. Et quand cette mentalité va changer, en réalité, même l'ennemi va venir du Rwanda, même de l'Europe. Il peut venir avec de l'argent. Mais on va le chasser. On va le prendre si on le met dans la prison. Je te donne même un exemple. Il y a à Kisangani, c'est ce que je disais à un frère de Kisangani. Il y a quelqu'un là-bas, on voulait chasser les éléments de la Monisco. En réalité, les éléments de la Monisco sont entrés, même dans la population, pour leur donner des dollars. Mais ces gens-là ont refusé. Parce qu'ils avaient compris qui est Monisco. Qui est, qui est, qui est, qui est ? Mais on l'a, on les avait chassés. On avait même brûlé les billets des banques. C'est ça, le patriotisme. Est-ce que la Monisco est à Kisangani ? Mais non. Mais, chers amis, je continue toujours à vous informer que, même là, à Kisangani, il comprenait aussi, il faut, même si vous chassez quelqu'un, il peut jouer d'autres jeux pour encore y retourner. Alors, chers amis, regardons partout en RDC, là où vous êtes, regardons notre ennemi, c'est les Nations Unies. C'est autre. Donc, les Nations Unies, c'est la Monisco d'abord. Parce que nous, nous sommes parmi les membres des Nations Unies. Mais la Monisco, cette Monisco, fameuse Monisco, regardez bien ces gens-gés. et autres, même les ONG, là, des humanitaires. Même là, surtout là, des Anglais et des Américains. Surveillez-le bien. C'est ça, le pays doit continuer comme ça. Et non le laisser faire, non. Alors, nous, peuple congolais, nous allons nous libérer nous-mêmes. Et à partir de Félix, quand il nous a donné cet esprit de se libérer, c'est lui qui avait dit, quelqu'un qui a sa force de faire quelque chose pour libérer son pays, la Constitution, l'article, combien ? 64. L'autorise. Et c'est ça, c'est ce que nous faisons. Quand nous faisons ça, mais ici où je suis, il y a même d'autres qui interviennent, qui sont civils. Mais ils exposent leur quoi ? Leur sécurité. On peut leur tirer. Parce que nous sommes dans le milieu des Rwandais. Mais quand quelqu'un se sacrifie comme ça, déjà c'est un pas. On a gagné. Et quand on a gagné, on est en train de me voir. C'est une victoire qui sera collective. Et avec cette victoire, attendons patiente. Ça sera maintenant. Ce qu'ils attendent, ils veulent seulement que nous puissions battre les Rwandais par les armes. C'est ce que la population congolaise veut. Et en réalité, nous allons le battre. Et patienter seulement, les choses seront prêtes pour les néantir. On finit par la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi. Je rappelle, on était dans le territoire de Routourou. A Massissi, il y a des accalmies qui s'observent. Pourquoi ces accalmies ? Mais je vous ai dit, la fois passée, je vous ai dit, monsieur le journaliste, à Massissi, Massissi est un peu loin de Routourou. Et je vous ai dit qu'il y a une stratégie pour que Massissi puisse être totalement récupéré. à partir de quoi ? Le renfort de l'ennemi provient de Routourou. Et quand ça provient de Routourou, c'est à partir de Niragongo jusqu'à... de Niragongo jusqu'à Ouhu, jusqu'à Bounagana. Nous sommes toujours tout près des Rwandais là-bas. Donc, les Rwandais peuvent entrer et peuvent sortir n'importe quand. Ils peuvent maintenant entrer dans le territoire de Massissi. Maintenant, ce qui les avait démoralisé, c'était quoi ? Quand les Oisalindes ont pris une autre stratégie de les attendre dans les parcs pour les attendre des ambiscades, en tuant leurs troupes, en ayant eu ça le quoi, leurs armes et autres, ils ont compris qu'on peut prendre maintenant d'autres stratégies. Et c'est ce qu'ils avaient pris en faisant quoi ? Il y avait un major ici, c'est ce que je vous ai dit. Il y avait un major tout près du port. Les armes provenaient maintenant du Rwanda vers le lac. En venant là. Mais on a pris ce major. Où est-ce qu'il est ? Il a déjà fui chez ce parrain là-bas. Maintenant, on commence à prendre. D'ici là, vous ne verrez plus les combats à Massissi et nous allons prendre toutes les entités récupérées par les ennemis. À Massissi, même à Routchou. On finit par un mot spécial, un message particulier au jeune résistant Oisalendo. C'est-à-dire, chez les Oisalendo, un message pour eux. Oui, le jeune Oisalendo qu'on dit patriote, cher résistant, partout où vous êtes, on ne s'appelle pas Oisalendo seulement parce que nous sommes au nord, même vous qui êtes partis et par là. Restons seulement unis, aimons notre pays et combattons l'ennemi jusqu'à leur dernier retranchement. Et là, le peuple sera content de nous. Merci, M. le journaliste. Merci, M. le journaliste. M. le journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada